Qu'est-ce qu'il nous a manqué pour passer deux rounds pour l'empêcher ? Il nous a manqué un peu notre mal récurrent, c'est-à-dire la précision. Je pense à cette action où on récupère la touche, on commence à reprendre le dessus, on leur prend les touches, on est bien. Et là, le ballon mort, mêlé, carton jaune, essai, je pense que ça nous fait mal. Même si je n'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais peut-être à la fin, c'est un peu dur avec nous sur les ballons portés. Mais bon, voilà, après, bravo à eux. C'est-à-dire par rapport à ces ballons portés ? Notamment le dernier ballon porté, quand ça désaxe bien, on est arrêté à 50 cm de la ligne, j'ai l'impression qu'ils viennent quand même un peu de partout pour sauver le... Enfin, ils la jouent bien, tout simplement, ils viennent pour sauver l'essai, ça leur a donné raison. Donc, un peu frustré sur ça, mais la chose est compliquée parce qu'il y a beaucoup de déceptions ce soir. C'était un gros match, c'était un gros match, c'était engagé, il y avait du monde au stade et on aurait aimé offrir une belle victoire à nos supporters. C'est plus ça qui nous frustre ce soir. On avait deux équipes qui avaient visiblement des stratégies un peu différentes sur le papier. On passait Carcassonne supérieure devant, Narbonne supérieure derrière. Et comme il y en a bien des cas, ça ne s'est pas passé du tout comme tout le monde le pensait. Non, non, ça s'est équilibré. On n'a pas été quand même souverains devant, il faut le dire. En mêlée, sur nos touches en première mi-temps, on a quand même pêché. Donc voilà, on a essayé de remettre les choses dans l'ordre en seconde mi-temps. Il y a eu du mieux. Mais voilà, malheureusement, ça n'enlève pas que Narbonne ait quand même une belle équipe. Ils ne sont pas premiers de ce national pour rien. Donc bravo à eux. Mais la saison ne s'arrête pas là. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Il reste encore beaucoup de matchs. Donc comme on s'est dit dans les vestiaires, on a perdu une bataille. Mais on n'a pas encore perdu la guerre. Et on va retourner au combat pour gagner des matchs et pour bien finir. Et pour ne rien arrangir, on a eu Gilles Bosque à 100% au pied. Oui, oui. Après, Gilles, on connaît ses qualités. On sait que nous, on en laisse lui. Oui, on laisse des points au pied. Après, les conditions étaient compliquées. Gilles, c'est parfaitement ce que c'est. Les conditions à Carcassonne pour y avoir joué pendant un petit moment. Donc voilà, oui, il a fait son match et il a fait ce qu'il fallait. Et voilà, nous, on a pêché, comme je vous l'ai dit, sur les détails. Peut-être sur la seconde mi-temps, non ? Le début de la seconde mi-temps, on sent Narbonne qui est en train de se réunifier, d'être là. Et on sent que Carca perd un petit peu le match à ce moment-là. Oui, il y a eu des temps forts des deux côtés. On s'est rendu coup pour coup les 20 premières minutes. Après, on a réussi à prendre un peu le dessus. Voilà, on marque un essai. 13 à 3, on est bien. On reprend un essai derrière, voilà, sur des pick-and-go juste avant la mi-temps. Voilà, la mi-temps, ils rentrent, ils sont un peu euphoriques. Et on n'a pas su stopper leur momentum dès qu'ils étaient dans l'euphorie. On n'a pas su contrer ça. Et je pense que ce soir, c'est ça qui nous fait mal. Mais bon, je persiste à dire qu'en fin de match, on a eu les munitions pour le gagner. Et que ce soir, la pièce, elle n'a pas tourné en notre faveur.